M. Di Filippo, puis nous mettrons cet amendement aux voix. Merci M. le Président. Il est très dur aujourd'hui d'obtenir des réponses à nos questions sur le fond. Mme Dumont, je vous propose qu'on mette un instant de côté tous vos bons sentiments, tout ce que vous nous avez dit, et nos étiquettes politiciennes et politiques à tous. Et maintenant on regarde la situation en face. Vous avez des gens qui viennent de pays considérés comme sûrs par l'Union Européenne, en couple, éventuellement avec un enfant. Ils déposent une demande d'asile. Ils sont déboutés. Pas tous, mais il y en a qui sont déboutés. Ces cas existent. Éventuellement, ils sont placés à un moment donné en centre de rétention. Ils s'en en vont au moment où ils devraient être dans l'avion. Donc ils ne partent pas, ils vont pendant quelques semaines dans un camp. Et ils reviennent quelques semaines plus tard, un mois et demi plus tard, en disant « j'ai de nouveaux éléments, je souhaite redéposer une demande d'asile ». À ce moment-là, la préfecture est obligée de réexaminer ces demandes. Or, ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance qu'elle aboutisse. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se maintenir en France, encore et encore, et continuer de toucher les aides. Et tout ça jusqu'à ce qu'ils soient régularisés, et au détriment de l'accueil des gens qui sont vraiment en danger dans leur pays. Alors au lieu de nous accuser d'être inhumains, balayez devant votre porte ! Merci beaucoup, monsieur Di Filippo.